Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce lundi 26 décembre, direction l'hippodrome de Deauville, direction la côte normande avec les galopeurs au programme. Une réunion assez intéressante avec une course, support de Quintet+, mais également de The5 chez notre partenaire qui est très ouverte. Le prix de Saint-Sainery le gérait comme vous le voyez, la première course de cette première réunion à 13h50. Un handicap, bien entendu une première épreuve, un handicap divisé. 1500 mètres sur la piste en sable fibré pour les 16 concurrents qui sont au départ des 3 ans et au-dessus. C'est ouvert et c'est vrai que les concurrents que je préfère n'ont pas un super numéro derrière la voiture dans les stalles de départ. Et c'est vrai que du coup c'est assez difficile. Je trouve vraiment que les possibilités sont très très nombreuses. Donc voilà, moi j'ai fait mon choix en fonction des valeurs des chevaux plus qu'en fonction des numéros de cordes pour être honnête. Parce que j'avais du mal à choisir des chevaux que j'estimais peut-être un petit peu moins, même si ceux que j'ai retenus sont moins bien placés dans les stalles de départ. A mon avis, ce sont certainement les plus aptes à jouer les premiers rôles. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu le numéro 6, Chicho Boy en tête de ma sélection. Bien entendu, Chicho Boy incontournable dans cette compétition. Vous le voyez, il reste sur deux deuxièmes places. C'était dans deux épreuves support de Quintet, vous le voyez des courses références. Le 6 décembre, il est deuxième sur l'hippodrome de Chantilly. Une nouvelle fois, le 16 novembre, c'était le cas. C'est vrai que c'est un cheval qui a acquis ses meilleurs titres sur le sable cantilien maintenant. Je ne sais pas si on a cette performance cet été. On va la voir. Voilà, le 23 août, il terminait deuxième sur ce parcours. Le prix du Havre. Du coup, voilà, le sable de Deauville, ça ne le dérange pas. Il a prouvé qu'il était compétitif sur ce tracé également. Voilà, numéro 11 dans les stales de départ. Il cherche sa course. C'est vrai qu'il a déjà remporté des handicaps, mais son Quintet, il le cherche activement. Et c'est vrai que malgré ce numéro 11 dans les stales de départ, il mériterait vraiment de remporter cette course. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, mon ami l'écossais. Alors, mon ami l'écossais, il a repris un petit peu de fraîcheur. Il vient de s'imposer dans une course à condition. Il vient de s'imposer, c'était début novembre. Du coup, ça fait quasiment deux mois qu'il s'est imposé. C'était sur 1400 mètres à Dieppe. Et c'est vrai qu'il courait bien. C'est un cheval qui a fait l'arrivée de cette épreuve l'an dernier. Avec Morgane Delalande, déjà, il terminait deuxième en valeur 42. Là, il est pris en 40 et demi. Du coup, voilà, il a le numéro 14 dans les stales de départ. C'est pour ça, comme je le disais, que j'ai l'impression que les meilleures valeurs n'ont pas forcément tiré un numéro très favorable dans les stales. Mais avant le coup, moi, j'aime beaucoup sa candidature parce que c'est un cheval qui a prouvé sa forme, qui est compétitif à cette valeur et qui a l'an passé terminé deuxième de cette épreuve avec son jockey. Vraiment, pour le coup, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, si ce n'est ce numéro 14. L'an passé, il avait le numéro 1 dans les stales de départ. Voilà, c'est un attentiste. Il faudra que ça se passe bien. Mais si vraiment son partenaire arrive à lui donner le bon parcours, il a vraiment les capacités pour lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 7. Lili Rose, pardon, le numéro 7, qui reste sur une sixième place. C'était une course référence également. On va la retrouver, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a quand même près de deux mois. Le 2 novembre, elle aussi a repris de la fraîcheur. Elle ne courait pas si mal que ça. C'était sur le sable de Chantilly. Elle terminait sixième. C'était 1300 mètres. Là, elle revient sur 1500 mètres. Ce qui me plaît, c'est que l'hiver dernier, elle a réussi à faire l'arrivée sur ce parcours, dans une course à condition. Du coup, voilà, c'est une jument, une pouliche, pardon, qui a prouvé qu'elle était compétitive dans ce type de tournoi, à la valeur qui est la sienne. Elle est en 36,5. Elle a montré qu'elle avait les moyens de rivaliser en 37. Donc voilà, là, en 36,5, c'est encore plus avantageux. Et c'est vrai qu'elle sera associée à Clément Lecoeuvre, un homme que j'aime beaucoup. Il faudra que ça se passe bien également. Mais à mon avis, c'est une pouliche qui a vraiment les moyens de remporter une telle épreuve. Comme je l'ai dit, c'est très, très ouvert. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'elle a tout du profil très séduisant d'outsider. Et à mon avis, si ça se passe bien, attention, elle est même capable de monter sur le podium. C'est pour ça que je l'ai retenue aussi haut en 3e position. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 9, Agapimia. J'aurais peut-être dû la retenir un peu petit haut, Agapimia. Je la retiens seulement 4e. Elle reste vraiment sur 2 très bonnes sorties de course référence. Vous allez le voir, c'était ici le 16 novembre. C'était une rentrée. Le prix du cabinet des Clouets, elle était loin durant le parcours. Elle a vraiment tracé une très, très plaisante fin de course. Elle était à 40 contre 1 en même temps. Elle n'avait pas couru depuis plusieurs mois. C'était assez logique. Dernièrement, c'était aussi bien du côté de Chantilly une nouvelle fois. 5e derrière Titcho Boy. C'est vraiment la ligne associée à Gérald Mossé qu'elle va retrouver dans cette compétition. Gérald Mossé qui sera donc associé à ce numéro 9, Agapimia. Elle finissait une nouvelle fois de belle manière. C'est vraiment une jument qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Elle est en forme. Elle aime les pistes en sable. Et elle a un numéro dans les stalles qui est favorable. Du coup, voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. A mon avis, elle aussi, c'est un point d'appui solide. C'est vrai que contrairement à mon amie l'écossais Lily Rose qui peuvent à ce niveau-là être un peu justes, surtout avec le numéro dans les stalles de départ pour mon amie l'écossais, Agapimia, elle, je pense que c'est vraiment un point d'appui solide même si je ne dis pas qu'elle va finir sur le podium. Mais pour une place dans les 5 premiers, c'est vraiment une jument qui me plaît beaucoup. Donc voilà, moi, je l'ai retenu en 4e position. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu là, c'est un Wonder Boy. Alors, Wonder Boy, lui, a remporté un quintet plus l'an passé. C'était en novembre, il me semble, sur ce même parcours. Il était en 39, il me semble, de valeur. En 38, en tout cas, il est passé en 42. Du coup, c'était un peu moins évident. Là, il est passé en 40,5 de valeur. Dernièrement, il a terminé 10e, mais bon, moi, je le reprends en confiance. C'était 1900 mètres, il était vraiment hors distance. C'est un cheval qui est vraiment beaucoup plus à l'aise sur le mile ou une distance aux alentours. Donc, 1500 mètres, c'est vraiment très bien pour lui. Comme je l'ai dit, numéro dans les salles de départ. C'est vraiment embêtant, du coup, ce numéro 13. Mais bon, c'est un cheval qui, à mon sens, en 40,5 a les moyens de prendre une place. Pour la victoire, ça va être très difficile, surtout qu'il n'a pas un super numéro dans les boîtes. Mais avant le coup, moi, je trouve vraiment qu'il a une chance d'outsider très séduisante, un petit peu comme le numéro 7 Lily Rose. C'est vraiment une candidature qui me séduit. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le doux, un Sassi Rascal. Une Sassi Rascal qui va être rallongée pour l'occasion. Pareil, regardez ce numéro dans les stalles. C'est le numéro 15. C'est assez frustrant d'avoir des concurrents qui me semblent avoir une très bonne chance et qui vont devoir être tributaires du parcours. Et c'est vrai qu'elle, elle reste sur deux très bonnes tentatives. C'était sur des distances un petit peu plus courtes. A mon avis, 1500 mètres, ça va certainement jouer en sa faveur parce qu'elle adore attendre et venir finir. Du coup, cette tactique peut être payante sur une distance qu'elle va découvrir. Elle a prouvé qu'elle était compétitive aussi sur des pistes en sable. Du coup, voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Maintenant, comme j'ai dit, ce numéro 15 est un petit peu rédhibitoire pour la victoire. Mais bon, moi, j'ai retenu en 6e position. J'y crois vraiment pour une petite place si ça se passe bien. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 3, Brouillard. Brouillard qui vient de remporter un handicap. Il est passé de 36 à 39 de valeur. De nouveau associé à Stéphane Passier. Il a certainement moins de marge maintenant qu'on lui a rajouté du poids. C'était une deuxième épreuve la dernière fois. Là, il est désormais en première épreuve. Il a prouvé qu'il était capable de très bien faire dans les quintets. Ce n'est pas un problème. C'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques. On a aussi bien d'attendre que de prendre les devants. Du coup, voilà, avec Stéphane Passier, il a une chance régulière. Je pense qu'il n'a pas non plus une grosse marge de manœuvre avec les 3 kilos que le handicapeur lui a rajouté. Mais il a le droit de figurer à l'arrivée. Et enfin, en 8e position, peut-être retenu un petit peu loin, le numéro 5, Puerre Tomadero. Qui a désormais deux parcours dans les jambes. C'est vrai que la dernière fois, on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. Voilà, c'était la course référence. Il était à 15 contre 1, une cote de méfiance. C'était sa deuxième tentative après une rentrée. Du coup, comme j'ai dit, peut-être qu'il manquait un petit peu de ça. C'est vrai que son entourage l'avait muni de hier. Ce sera une nouvelle fois le cas dans cette compétition. Il a le numéro 7 dans la stale de départ, ce qui est assez favorable. Marc Lerner qui lui sera associé. Voilà, vous le voyez, mis à part ces deux courses de remise en route. Il a toujours été à l'arrivée. Il a toujours répondu présent. D'ailleurs, il a déjà fait l'arrivée, il me semble, sur ce parcours. Il a terminé 4e d'une course à condition l'année dernière. Voilà, rien n'a signé. Il faut juste qu'il rassure un petit peu son entourage. Parce que la dernière fois, même si ce n'était pas si mal, il n'a pu faire mieux que 10e. Du coup, voilà, on a quand même sans doute des progrès. Et moi, je ne l'ai retenu que 8e, mais il est capable de faire mieux, bien entendu. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 8e, un Masterboy. Masterboy qui reste sur une très bonne tentative. Il a terminé 4e, je crois, dans un quartier plus. Je ne sais pas si on a cette performance. Oui, voilà, c'était ici le 8 novembre. Il a repris un petit peu de fraîcheur. C'est un concurrent qui, en théorie, a une très belle carte à jouer. Maintenant, il débute sur une piste en sable. J'ai l'impression qu'il est meilleur sur des pistes un peu plus souples. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que les pistes en sable sont un petit peu comme des bons terrains au final. Donc voilà, l'un dans l'autre, je me dis que c'est difficile d'aller contre sa candidature. Mais en même temps, il a quand même quelques trucs contre lui. Donc voilà, moi, ce sera un regret. Mais comme je l'ai dit, c'est très ouvert. Il faut faire des choix. Et voilà, ce sera mon 9e cheval, tout simplement. Voilà pour ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Chicho Boy, que j'ai retenu devant le 2, Mon Ami l'Écossais. Le numéro 7, Lily Rose. Le 9, Agapimia. L'As Wonderboy. Le numéro 12, Sassy Rascal. Le 3, Brouillard. Et le numéro 5, Puerto Madero. Et en cas de non partant, le numéro 8, Masterboy. Dans cette compétition, en conseil de jeu, écoutez, le numéro 6 pour moi, Chicho Boy, c'est la base intégrale. Il mériterait de gagner. Maintenant, je ne le vois pas sortir des 3-4 premiers parce que ça va être dépendre du parcours. Derrière, le 2, Mon Ami l'Écossais, deuxième l'an passé. Il a en théorie une très belle carte à jouer. Et puis le 7, Lily Rose. C'est une base un petit peu plus spéculative. Mais une base plus sûre, ce serait le numéro 9, Agapimia, que j'ai retenu 4e. Donc voilà, chacun fera son choix. En tout cas, moi, 6 et 2, ce sont mes 2 préférés. Derrière, le 7 et le 9. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Un petit bilan également du côté de nos 2 rubriques, Top Prono et Turf Sélection. Vendredi, tiers et ordre pour nos 2 rubriques. Et puis, ce samedi, c'était un peu plus compliqué. Malgré tout, même si on a vu une belle victoire de Horsey Dream dans le prix Ténor de Beaune. En tout cas, quelques trios intéressants de la part de nos 2 rubriques, mine de rien. Vous pouvez les tester, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera avec les trotteurs du côté de Vincennes ce mardi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.